Aller encore plus loin dans les pratiques agroécologiques, c'est aussi parfois sortir des sentiers battus pour expérimenter et acquérir de la connaissance. Mais tous les agriculteurs en ont-ils le temps et les moyens ? Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre d'Antoine Dalle, agriculteur à Tunis-Trunis, dans les Ardennes. Bonjour Antoine, pouvez-vous nous présenter votre exploitation ? C'est une exploitation serralière qui se situe entre Reims et la frontière belge, au sud des Ardennes. On a un système polyculture relativement diversifié pour minimiser les risques liés à un décrochage de culture avec ces changements climatiques que nous vivons. J'ai voulu diversifier l'assolument pour limiter les risques économiques. Concrètement, que faites-vous en matière d'agroécologie ? On est très attentif à la couverture des seules, notamment en interculture, où on implante une interculture. Et puis récemment, je me suis engagé dans une certification carbone pour bien comprendre les enjeux du carbone au niveau de l'exploitation. Que faudrait-il faire pour aller encore plus loin ? J'ai la chance d'avoir accès à un grand réseau d'entrepreneurs, donc je pense être connecté. Je pense que la majorité des agriculteurs doivent aller chercher l'information. Mais aussi, je pense qu'un peu plus de rentabilité sur les exploitations permettrait aux agriculteurs de prendre un peu plus de risques en matière d'agroécologie. Merci Antoine. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada